Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2016 sur la mise en place de la GMP. Alors, que signifie déjà la GMP ? La GMP c'est ce qu'on appelle la garantie minimale de points. C'est destiné donc aux personnes qui sont cadres mais qui ont un salaire qui est ce qu'on appelle en dessous du salaire charnière. Alors, le salaire charnière, on va le voir tout à l'heure, il se met à jour tous les ans et en fonction du salaire, et bien effectivement, une personne qui est cadre peut très bien ne pas cotiser à une retraite tranche B classique mais à ce qu'on appelle de la GMP. Donc, ça équivaut un petit peu à ce qu'on appelle une tranche B cadre, sauf que les points retraite, pour la TB en tout cas, sont moins forts qu'une vraie tranche B cadre. Donc, on peut très bien être cadre, admettons, avec un salaire de 1800 euros par exemple, et donc par conséquent ne pas cotiser à de la TB, puisque, en fait, on est en dessous du plafond sécurité sociale, mais dans ce cas-là, il va y avoir ce qu'on appelle une cotisation retraite TB GMP qui va se déclencher, qui est au même taux de cotisation que la retraite tranche B, mais les points retraite sont moins forts. Donc, on va faire une simulation, justement, avec un salaire de base de 2000 euros, de 3300 euros et de 3600 euros, et on verra, justement, au niveau du bulletin de paye, comment réagit cette cotisation retraite tranche B. Soit c'est vraiment de la tranche B pure et dure, soit il y a un peu de GMP et de tranche B, soit il n'y a que de la GMP. Alors, la première chose qu'il faut faire, et ça, il faut y penser tous les ans, dès que vous avez des cadres, c'est de mettre à jour une constante qui s'appelle, au niveau du salaire charnière, donc pour janvier 2015, le salaire charnière est de 3492 euros, 82, donc c'est la première chose que nous allons vérifier. Dans les paramètres de paye, nous allons donc voir une constante, donc qui sera dans le plafond SMIC, donc là, si je mets GMP, par exemple, voilà, elle s'appelle donc GMP Charn pour salaire charnière, et vous voyez, donc là, elle est à jour, elle est bien de 3492 euros, 82, donc l'année prochaine, il faudra absolument venir ici et mettre à jour, donc faire ajouter, et mettre janvier 2016, et mettre le nouveau salaire charnière, c'est la première chose à faire. Donc, c'est en fonction de ce salaire charnière que, par rapport au plafond sécu, effectivement, et au salaire de base du salarié, eh bien, vous avez soit de la GMP, soit de la tranche B et de la GMP, soit uniquement de la tranche B. Donc, nous allons vérifier dans le bulletin de paye, alors là, bien sûr, il faut que dans vos fiches salariées, pour que cela fonctionne, il faut bien penser à avoir mis un profil cadre, donc ça, je préfère quand même le rappeler, vous voyez, donc, ici, il faut vraiment qu'il y ait un profil cadre, et à partir de là, quand on va dans les bulletins de paye, on va faire plusieurs simulations, donc là, déjà, on va prendre, mettons, un cadre qui a un salaire de base, pourquoi pas, vous voyez, de 1800 euros. Eh bien, en fait, si je regarde, au niveau, donc, des cotisations retraite cadre, au niveau, vous voyez ici, eh bien, il n'a que de la GMP, c'est tout à fait normal, il est en dessous du plafond sécu et du salaire charnière, donc il n'a que de la GMP. Maintenant, je vais faire exprès, donc, je vais mettre un salaire, donc, de 3300 euros, donc, on peut le mettre à jour directement à partir de la fiche, du bulletin de paye de la fiche salarié, donc, je fais voir salarié, ici, dans paye, donc, je vais faire exprès, je vais même mettre 3400 euros, voilà, j'enregistre et je ferme, je refais calculer, et là, vous voyez, donc, c'est tout à fait normal, on va retomber sur les 290 euros, qui est vraiment le forfait GMP, mais là, il fait vraiment très bien son travail, puisqu'il est, je dirais, en dessous du salaire charnière, puisque le salaire charnière est à 3492, mais il est au-dessus du plafond sécu. Eh bien, en fait, il calcule de la TB, vous voyez, mais un peu de GMP, voilà, donc, au moins, il n'est pas pénalisé, il aura vraiment des points retraite tranche B et des points GMP. Et, dernier cas de figure, donc, là, je vais faire exprès de dépasser, je vais mettre un salaire de 3600 euros, par exemple, voilà, refais calculer, Et, voilà, et là, c'est normal, il n'y a plus du tout de GMP, mais il n'a que de la tranche B, parce qu'il est bien au-dessus, largement, du plafond sécurité sociale. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très important, hein, la GMP, quand vous avez des cadres, même, alors, même s'ils sont tous largement au-dessus, eh bien, je dirais, du plafond sécu, il faut penser à le mettre à jour, pourquoi ? Il suffit qu'un salarié ait une absence, eh bien, à un moment donné, peut-être que, au lieu d'avoir de la TB, il aura de la GMP. Alors, il y aura une régularisation le mois d'après, avec des régules de tranche, mais sur un moment donné, c'est possible que, pour un cadre où il y a une absence, admettons, non rémunérée, ou une absence maladie, peut-être, avec non rémunérée, eh bien, effectivement, il aura de la GMP, au lieu d'avoir que de la tranche B.